Bonjour à tous ! Alors, à quoi allons-nous jouer aujourd'hui ? Un classique ! Carcassonne est un jeu de Klaus Jürgenwreide, édité par Philosophia. C'est un jeu de placement de tuiles pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans. On va commencer par jeter un coup d'œil au matériel. Vous avez dans un premier temps une piste de point de victoire que vous placerez à proximité des joueurs. Chaque joueur dispose d'un ensemble de partisans à sa couleur. Vous en avez un total de 8 par joueur. A cela se rajoute une série de 84 tuiles qu'on pourra disposer en différents temps à côté du plateau de jeu. Une tuile de départ. Et puis dans les extensions qui ont été livrées dans ma boîte, j'ai 12 tuiles rivière ainsi que 5 abées. Un pour chaque joueur. On va laisser de côté pour l'instant les rivières et les abées. On va commencer par s'intéresser aux règles de base. On va commencer par positionner sur le plateau de jeu, sur la case 0, un partisan par joueur. Alors évidemment le but du jeu ça va être de marquer des points de victoire et de faire avancer chacun des partisans sur la piste le plus loin possible. Il reste donc à chacun des joueurs un total de 7 partisans qu'il pourra ensuite utiliser pour le jeu proprement dit. Avant de commencer, vous devrez repérer la tuile de début de partie. On la repère assez facilement. Elle a un dos d'une couleur différente de celle des autres tuiles. Alors la préparation du jeu se fait de la façon suivante. Vous allez commencer par placer au centre du jeu la première tuile. Chaque joueur va ensuite récupérer sur un déta situé à côté une tuile qu'il va utiliser pour continuer le paysage. Alors continuer le paysage, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous devez automatiquement faire correspondre les différentes parties des tuiles que vous allez fixer les unes aux autres. Donc ici par exemple je peux faire en sorte de poursuivre un chemin. Je peux aussi associer ici les deux parties de ville pour en faire un petit village. Je peux aussi associer les tuiles de cette manière là pour créer donc deux petits villages qui seront incomplets, qui seront à compléter plus tard. Par contre ce que je ne peux pas faire c'est fixer un village directement à un chemin, ça c'est interdit. De la même manière si je fixe un village sur un pré, c'est pas bon non plus, c'est pas dans la continuité des tuiles. On voit donc que généralement on a pas mal de possibilités, il suffira d'en choisir une. Ici je vais par exemple placer ma tuile de cette manière. Lorsque vous placez une tuile vous avez la possibilité de rajouter un partisan sur cette tuile. Vous pouvez d'abord le placer sur un chemin pour en faire un brigand. Vous pouvez aussi le placer dans un village en tant que chevalier. Ou alors sous forme retournée dans un champ pour en faire un paysan. Ce qui vous rapportera par la suite des points de victoire. C'est ensuite au jour suivant de placer sa tuile. Toujours en respectant la continuité du paysage. Et il peut évidemment lui aussi placer un partisan. Ici en l'occurrence c'est un chevalier placé sur son village. Alors la première façon de marquer des points de victoire c'est de constituer des villages fermés. Imaginons cette situation que c'est au joueur jaune de placer sa tuile. Il peut ici s'il a la tuile correspondante terminer un petit village. Ce village s'étend sur deux tuiles. Il va donc dans un premier temps récupérer son partisan. Et il va marquer un total de quatre points de victoire. Deux points par tuile occupée par son village. Dans cette nouvelle situation le joueur vert va placer une tuile qui va lui permettre de composer un village. On voit que ce village va s'étendre sur un total de une, deux, trois, quatre, cinq tuiles. Il va donc marquer dix points de victoire. Auquel il va rajouter deux points par blason apparaissant sur les tuiles de son village. Donc ici un total de douze points. Alors il arrivera parfois que dans certaines situations vous ayez plusieurs chevaliers sur un même village. Imaginons la situation suivante. Donc on voit que le joueur vert et le joueur rouge ont entamé des villages. Qui par la suite vont pouvoir éventuellement se regrouper pour n'en former plus qu'un seul. Dans cette situation on a donc un village complet qui a été constitué sur lequel vous aurez à la fois un chevalier vert et un chevalier rouge. On fait le décompte des points. Ce village occupe un total de une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept tuiles, quatorze points. Auquel on va rajouter quatre points pour les blasons, dix-huit points. A la fois le joueur vert et le joueur rouge marqueront dans ce cas là ces points. On retire ensuite les deux partisans comme on le fait habituellement. Alors si on finit par retrouver toutefois sur un village une majorité de chevaliers d'une même couleur. Ici on a donc deux chevaliers pour le joueur vert, un seul pour le rouge. Et bien dans ce cas seul le joueur vert marquera l'intégralité des points de victoire de la composition de ce village. On a vu qu'il était possible aussi de marquer des points de victoire grâce à des brigands que vous placez sur des routes. Ici vous avez une route qui démarre à cette intersection qui pour l'instant occupe un total de quatre tuiles. Imaginons que par la suite du jeu on poursuive la construction de cette route jusqu'à la terminer. Et bien dans ce cas le joueur bleu retirera son partisan et marquera un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 points. Un point par tuile occupé par la route. Alors exactement comme ça a été le cas tout à l'heure pour les villes, vous allez pouvoir avoir des situations d'égalité aussi pour les constructions de routes. Imaginons que dans cette situation ce soit au joueur jaune de jouer. Donc il a déjà une route qui part ici d'un village. Il peut compléter avec cette tuile et on voit que dans ce cas-là il va rejoindre la route du joueur bleu. Dans ce cas les deux joueurs enlèveront leurs partisans et marqueront chacun 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de victoire. Là encore des majorités peuvent intervenir pour la construction des routes. Imaginons la situation suivante. On a 3 morceaux de route qui ont été construits occupés par 3 brigands. 2 à la solde du joueur noir et 1 à la solde du joueur jaune. Si par la suite on place des tuiles supplémentaires qui contribuent à fermer cette route, on obtient cette situation. On a donc une route qui est complète sur laquelle sont présents 3 brigands. Le joueur noir est majoritaire. Il va donc marquer un total de 6 points. Le joueur jaune lui ne marquera rien. Au final on va retirer évidemment tous les partisans pour le joueur jaune comme pour le joueur noir. Vous trouverez aussi des tuiles abéies que vous allez pouvoir placer sur le plateau. Et vous allez pouvoir ajouter un de vos partisans en tant que moine dans ces abéies. Une abéie vous rapportera des points lorsqu'elle sera intégralement entourée par des tuiles. Si dans la suite du jeu j'arrive à placer ou à faire placer par d'autres joueurs, les tuiles nécessaires pour entourer complètement l'abbaye, comme c'est le cas dans cette situation, je vois que chaque emplacement situé autour de l'abbaye est occupé par une tuile. Je vais donc marquer un total de 9 points de victoire et récupérer mon partisan. Ces 9 points de victoire s'obtiennent en comptant le nombre total de tuiles qui entourent l'abbaye, en comptant aussi l'abbaye, c'est à dire 8 plus une tuile, un total de 9 points. Alors on a vu qu'on avait placé en début de partie un partisan pour chaque joueur sur la piste de victoire. Il faudra donc penser évidemment à chaque fois qu'un joueur marque des points, à faire avancer son partisan du nombre de points correspondants. Ce qui permettra, tout au cours de la partie, de voir l'évolution des points pour chacun des joueurs. Alors il arrivera parfois dans certains cas particuliers que vous puissiez récupérer votre partisan immédiatement après l'avoir placé. Si ici je place cette huile et que je rajoute un partisan en tant que chevalier, le village étant complet, je le récupère et je marque 4 points de victoire. Alors cette situation pourra aussi être appliquée pour les constructions des routes ou des abbayes. Par exemple, dans cette situation, on voit qu'il est possible de placer une tuile qui va permettre de terminer une route sur laquelle aucun brigand n'est pour l'instant positionné. Le joueur pourra donc placer un de ses partisans. La route étant complétée, il pourra le récupérer et marquer immédiatement un total de 3 points. C'est plus rare pour les abbayes, mais on voit ici que si on arrive à placer une abbaye au centre, elle est donc entourée des 9 tuiles en plaçant un partisan. Je peux le récupérer immédiatement et marquer mes 9 points. Il existe une dernière catégorie de partisans que vous allez pouvoir placer sur le plateau de jeu. En plaçant cette tuile, je peux évidemment placer un partisan en tant que chevalier dans le village que je viens de créer, mais je peux aussi placer ce partisan en tant que paysan sur les champs. Dans ce cas-là, je le placerai sous forme retournée, ça signifie que je ne pourrai pas le récupérer avant la fin de la partie. Et en fin de partie, il me rapportera 3 points de victoire par ville complète présente dans le champ. Si les choses restent en l'état d'ici la fin de la partie, je pourrai donc dans cette situation marquer 3 points de victoire grâce à mon paysan, parce que j'ai une ville présente dans mon champ. Dans cette situation, on voit qu'en fin de partie, le paysan rouge occupe un champ dans lequel on va retrouver un total de 1, 2, 3, 4 villages complets. Le joueur rouge va donc marquer en fin de partie grâce à ce paysan un total de 4 x 3, 12 points. Alors il pourra parfois arriver, surtout en début de partie, que vous tombiez sur une tuile que vous ne pouvez pas placer sur le plateau de jeu. Cette tuile sera placée au fond du tas et vous prendrez la tuile suivante que vous pourrez placer sur le plateau de jeu normalement. Alors, comme vous ne disposez au départ que de 7 partisans, il faudra faire très attention à les placer judicieusement. Dans cette situation, je place mon dernier partisan sur un village. Lors du prochain tour de jeu, lorsque je placerai une tuile, je n'aurai plus la possibilité de placer un partisan et cette situation perdura tant que je n'aurai pas récupéré de nouveaux partisans issus du plateau de jeu. La partie va se terminer lorsque toutes les tuiles auront été placées sur le plateau de jeu. On va ensuite décompter les points restants pour les partisans qui n'ont pas été récupérés. Pour les villes, vous allez marquer la moitié des points habituels. Ici, ce joueur rouge a marqué 3 points parce que la ville est incomplète. Pour les chemins, vous marquerez 1 point par portion de route construite. Ici, 3 points. Pour les abbayes, vous allez compter le nombre total de tuiles qui interviennent en comptant évidemment celle du centre. 6 points ici. Ici, vous avez un partisan qui occupe un village qui est incomplet. 1 point. Ici, un partisan qui occupe un chemin, 1 point. Un autre brigand qui occupe 2 portions de tuiles pour le chemin, 2 points. Ici, une abbaye avec au total 5 tuiles. Donc 5 points pour le joueur bleu. Pour le joueur rouge qui occupe une abbaye, vous allez marquer 6 points. Et vous allez poursuivre ce décompte pour l'intégralité des partisans présents sur le plateau de jeu. Au final, sera déclaré vainqueur le joueur qui obtiendra le total le plus important sur la piste de score. Dans cette situation, le joueur bleu obtient un total de 57 points. Je l'ai ici retourné pour montrer qu'il a passé les 50 points. Il est donc à 57 points et non pas à 7 points. Suivra le joueur noir avec 43 points, le rouge 33, le vert 28 et le jaune 21. Alors un petit mot de l'extension des rivières qui étaient présentes dans la boîte. Vous avez un total de 12 tuiles parmi lesquelles 2 tuiles particulières. La première représente une source, la deuxième un lac. Vous allez bien mélanger les 10 tuiles restantes et vous allez placer au sommet du paquet la tuile source. Et au bas du paquet, la tuile lac. Et ce paquet constituera les 12 premières tuiles qui vont être placées sur le jeu. Le premier joueur va tirer la première tuile. Le deuxième joueur la suivante. Et ainsi de suite, je sais que l'intégralité des 12 tuiles a été placée sur le plateau. Vous avez évidemment la possibilité, quand vous placez ces tuiles, et quand c'est possible, de placer un partisan sur ces tuiles. Par exemple, dans cette situation, je pourrais placer un chevalier dans le village que je viens de débuter. On poursuit en plaçant les tuiles restantes jusqu'à atteindre la dernière tuile, celle du lac. Et cette base que l'on va obtenir servira ensuite de paysage de départ. Vous allez pouvoir accrocher les 84 tuiles du jeu à ce paysage que vous avez constitué initialement. Ça apportera un petit peu de variété à votre paysage. Autre extension présente dans la boîte de jeu, celle des abbées. Sur certaines tuiles, vous allez retrouver des jardins. Vous allez pouvoir placer sur ces jardins un abbée, au lieu de placer un partisan classique. Cette abbée va vous permettre de gagner des points de victoire exactement comme le fait un moine sur une abbaye. Toutes les tuiles qui seront adjacentes à ce jardin vous rapporteront un point de victoire. Mais vous n'aurez pas besoin d'attendre qu'il y ait 9 tuiles autour, en comptant évidemment celles de votre jardin. Vous allez pouvoir retirer votre abbée à n'importe quel moment et marquer le nombre de points correspondants. Ici, je marque un total de 5 points dans cette situation. Une fois l'abbée récupéré, je peux, par la suite, si je replace une tuile avec un jardin, y replacer mon abbée pour tenter de marquer des points de victoire supplémentaires. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir avant de pouvoir faire une première partie de Carcassonne. Vous voyez que c'est un jeu qui finalement offre des possibilités stratégiques très variées, avec de nombreuses extensions qui existent dans le commerce. C'est un jeu qui a remporté un succès important depuis les années 2000, donc qui connaît beaucoup d'extensions. Voilà, amusez-vous bien, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt !